Bienvenue à Paris, capitale de la France, ville de l'amour et des bonnes bouillabesses. On peut y admirer la Tour Eiffel et les œuvres du Louvre dans les fameuses Sept Jocondes. Mais c'est aussi la ville de la mort où Scaros, le Jaguaros, manigance un plan machiavélique pour retourner dans le temps. Bienvenue à Paris, ville de City of Death. Le Docteur et Romana se baladent à Paris en 1979, mais ressentent une fracture temporelle. Alors qu'ils visitent le Louvre, le Docteur repère une femme scannant le système de sécurité de la Joconde à l'aide d'un appareil alien. Celle-ci est la femme du comte Scarleoni, un collectionneur d'art qui est en réalité un alien nommé Scaros, dernier de la race des Jaguaros, tentant de retourner dans le passé pour empêcher son vaisseau d'exploser et de l'éparpiller en douze fragments à travers l'histoire humaine. Le Docteur, Romana et un détective nommé Degan vont tenter d'interférer dans son plan. L'histoire se passe sur trois zones spatio-temporelles différentes. Au beau milieu de l'Atlantique actuel il y a 400 millions d'années, à Florence en 1505 et à Paris en 1979. Le scénario d'origine, The Game Ball with Time, fut écrit par David Fisher mais ne satisfaisait pas la production. Il était trop complexe et aurait coûté trop cher à produire. L'histoire était assez similaire mais comportait plus de personnages et se déroulait dans les années 20 à Las Vegas et Monte Carlo, dans le milieu des casinos, ainsi qu'en 1508 et à la préhistoire. Le background du scénario se basait sur la série de romans policiers des années 20, Bulldog Drummond. Les demandes du producteur, Graham Williams, étaient de simplifier l'intrigue, de réduire les lieux et de supprimer toute la partie de l'intrigue concernant les jeux d'argent dans les casinos. Point important et même présent dans le titre de l'épisode, argumentant qu'il s'agirait d'un mauvais exemple pour la jeunesse. Mais le divorce de David Fisher et son emploi du temps chargé ne lui laissaient aucun instant pour réécrire son scénario. Pourtant, il fallait bientôt présenter le scénario à la production et il fut donc décidé de le faire écrire par David Agnew. Mais qui est David Agnew ? Bien justement, David Agnew n'existe pas. Selon les règles de la BBC à l'époque, mieux valait ne pas apparaître à deux endroits différents dans les crédits. Ça obligait à payer deux fois la personne et à entamer des démarches pénibles et ça pouvait être mal perçu par les autres scénaristes. Or, il arrivait que certains scénaristes n'aient pas la possibilité de réécrire leur script pour qu'il convienne aux demandes de la production, ce qui forçait la production à le réécrire elle-même. Pour éviter les problèmes que je viens de citer, ces membres de l'équipe, souvent le producteur, le réalisateur ou le script éditor, prenaient donc le pseudonyme de David Agnew au générique. Ce nom fut utilisé dans plusieurs oeuvres de la BBC, dont deux épisodes de Doctor Who. Le premier est The Invasion of Time, écrit en réalité par le producteur Graham Williams et le script éditor Anthony Reed. Et le deuxième, City of Death, écrit par Williams et le script éditor Douglas Adams, sur la base du premier scénario de Fisher. Ils réécrirent donc le script. Williams invita Adams chez lui et ils restèrent trois jours cloîtrés dans son bureau à écrire, tenant le choc à grand renfort de whisky et de café préparés par le réalisateur Michael Ice. Et après ces longues heures d'insomnie, l'épisode était enfin présentable. Ils concentrèrent l'action sur Paris et l'épisode reposait sur un paradoxe du grand-père. Scaros avait avancé l'humanité afin de lui faire créer une machine temporelle qui pourrait lui permettre de retourner dans le passé et d'empêcher l'explosion. Sauf que dans ce cas, l'explosion n'a jamais eu lieu et les humains n'ont jamais existé. Donc ils n'ont pas pu l'aider à avancer pour pouvoir créer la machine temporelle qui lui a permis d'empêcher l'explosion. Boucle temporelle. Le nom fut changé, ne convenant plus à l'intrigue. Il devint donc The Curse of the Sephiroth, avant que les Sephiroth ne soient renommés les Jaggeroths, pour finalement devenir City of Death, possible jeu de mots sur les sonorités proches de Ville de l'Amour et Ville de la Mort. L'épisode était au départ prévu pour être tourné en studio, comme ce fut le cas auparavant pour les deux arcs de l'ère Hartnell prenant eux aussi place à Paris. The Reign of Terror se déroulant durant la Terreur qui a succédé à la Révolution française et The Massacre of St. Bartholomew's Eve qui se déroule, bah, juste avant le massacre de la Saint-Barthélemy. Cependant, de tels décors auraient coûté extrêmement cher et étaient difficilement compatibles avec le budget en baisse de la série. L'assistant de production, nommé John Nathan-Turner, qui est un parfait inconnu vu qu'il s'agit juste du futur producteur de la série et aussi d'un des types les plus controversés par les fans, enfin, jusqu'à l'avènement de Stephen Moffat en tout cas, proposait alors, épaulé par Douglas Adams, de tourner réellement à Paris en équipe réduite pour, au final, réduire le coût de production de l'épisode. Il fut donc remodelé pour se dérouler en 1979, son année de production, et K9, compliqué et cher à transporter, fut retiré de l'intrigue. City of Death devient donc le premier épisode de Doctor Who tourné à l'étranger. C'est Michael Ice qui fut choisi comme réalisateur. Il avait déjà tourné des épisodes de Maigret en France et avait déjà travaillé sur Doctor Who la saison précédente, réalisant The Andreids of Tara et The Omagadon Factor. Tom Chadbone, lui, fut choisi pour le rôle du détective Dugan à cause de sa ressemblance avec le personnage de Tintin. On retrouve également dans la peau de Scaros, Julian Glover, déjà apparu auprès du premier docteur dans The Crusades, dans le rôle de Richard, cœur de lion. Ce qui laissa penser à certains fans que le fameux roi était l'une des facettes de Scaros. Cependant, vu la rigidité et la forme du masque, il n'était pas emballé à l'idée de le porter, pensant que cela aurait des répercussions sur sa performance. Il fut donc doublé pour certaines de ses scènes. Le tournage à Paris eut lieu du 30 avril au 3 mai 1979, en équipe réduite au minimum et sans aucune réelle autorisation de tournage. Ils avaient tout de même eu des accords de principe pour tourner au café La Coquille Saint-Jacques, qu'ils trouvèrent fermés le 2 mai pour cause de vacances et qu'ils remplaçèrent donc au pied levé par le café Le Notre-Dame où ils tournèrent les plans en terrasse. Ils avaient également un accord pour filmer à la galerie Denise René, mais sont venus en 1er mai. Autant vous dire que c'était fermé. Ils décidèrent d'y tourner tout de même pour ne pas retarder le tournage, mais c'était sans compter sur un petit incident. Alors que le docteur Romana et Dugan sont censés traverser le boulevard en courant pour se précipiter dans la galerie, Tom Baker s'appuya trop fort sur la porte, déclenchant l'alarme de la galerie. L'équipe adopta donc l'attitude la plus raisonnable et professionnelle dans ce genre de situation. Ils se sont barres en courant ? Ils laissèrent tout de même un assistant sur place, selon des rumeurs de Jonathan Turner, pour expliquer à la police les raisons de ce chahut. Ils tournèrent aussi devant ces deux portes massives de l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, qui depuis ont été repeintes dans une couleur assez douteuse. L'endroit fut choisi par rapport aux deux gorgotes sur la porte, ainsi que pour sa fenêtre sous les combles, choisi pour représenter le salon de Scarlioni. Cela dit, seuls ces éléments furent filmés sur Paris, l'intérieur du manoir de Scarlioni ayant été réalisé en studio. Lorsqu'ils filmèrent à la tour Eiffel, il était prévu à l'origine d'utiliser un objectif extrêmement onéreux, acquis depuis peu par la BBC, et qui aurait permis de filmer les visages du Docteur et de Romana en gros plan, avant de dézoomer pour voir la tour Eiffel en entier. C'était sans compter sur l'objectif lui-même, incompatible avec la caméra, et ce plan ambitieux fut remplacé par celui très joli, de la tour Eiffel parmi les cerisiers. Filmer dans Paris fut très différent pour les acteurs que de filmer au Royaume-Uni. Le costume de la Laura devait être à l'origine un juste corps argentin. ce qui déplaisait beaucoup à l'actrice, qui réussit à le faire remplacer par un uniforme d'école, une tenue détestée par beaucoup de petites filles, afin de leur montrer que ce sont des vêtements fun à porter. Mais elle ne s'attendait pas à recevoir autant de lettres de papa la félicitant pour sa nouvelle tenue. Des fantasmes n'ont pas attendu internet. Le tournage fut épuisant car très court, et prenant place dans des lieux éloignés les uns des autres. Les acteurs durent entre autres courir pendant des plombes afin de pouvoir compléter l'épisode 4, qui, sans la course pour rejoindre le TARDIS, aurait été trop court par rapport aux autres. Paris, vous savez, et des choses horribles, comme se passer au milieu de la Champs-Élysées, ce qui n'est pas mon idée de fun, dangereuse et de fou. Nous nous sommes heureux d'être là, mais nous sommes irrités que nous n'avons pas aimé être là. C'étaient tous trois des anciens élèves d'Université de Cambridge, et leur proposa de faire une brève apparition, ce qu'ils acceptèrent à deux conditions. Ne pas faire de publicité autour de ce caméo, et être indiqué dans les crédits sous les noms de Kim Bred et Hélène Swanetsky. La BBC indiqua tout de même leur vrai nom. Faut pas déconner quand même. L'épisode fut diffusé le 29 septembre, et les 6, 13 et 20 octobre 1979. La moyenne de spectateurs fut de 14,5 millions, avec pour l'épisode 4, le meilleur score de toute l'histoire de la série, 16,1 millions de téléspectateurs. Ce n'est pas uniquement dû à la qualité de l'épisode ou au tournage à Paris, mais plutôt à une grève ce soir-là sur la chaîne concurrente ITV. Les réactions des fans furent largement positives, malgré une certaine portion qui trouvait que l'épisode était beaucoup trop drôle, et tombait même parfois dans la farce. Les critiques professionnelles, elles, étaient à l'opposé, la plupart étant très irritées par l'humour acide typique de Douglas Adams, qui, pour vous donner une idée, sortit tout de même son très célèbre et hilarant Guide du Voyageur Galactique pendant la diffusion de l'épisode. Par exemple, l'épisode fut décrit comme une farce avec un jeu d'acte ridicule et un Duggan complètement stupide, ce qui donne au final un épisode bien différent de l'image de la série. Mais globalement, malgré des effets spéciaux acclamés car bien réalisés pour l'époque, Sauf le masque de ce carrosse, hein, quand même ! tout spécialement pour Doctor Who, déjà réputé pour ses effets spéciaux de qualité souvent moyenne, et la musique de Dudley Simpson, très différente de son registre habituel et aux sonorités très parisiennes portant au dépaysement, l'épisode fut considéré comme trop déjanté pour marquer durablement les esprits. Et pourtant... L'épisode est considéré encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs de toute la série, souvent utilisé comme point de référence pour introduire les fans non classiques justement à la série classique. Suivez le guide ! Pour vous donner une idée, l'épisode est actuellement cinquième du classement Doctor Who Magazine. Ah, et petit fun fact, ce même magazine publia son premier numéro pendant la diffusion de City of Death, même s'il se nommait à l'époque Doctor Who Weekly. City of Death est donc, même s'il ne fait pas l'unanimité à cause de son ton décalé, une institution dans Doctor Who. Ce n'est en effet pas un épisode comme les autres. Je comprends qu'à l'époque, les puristes absolus l'aient vu comme une hérésie. Mais pour moi, City of Death est justement ce que Doctor Who n'était pas assez. Drôle, inventif et frais. Il est radicalement différent sur de nombreux points. Sur le cadre déjà. Bah oui, Paris comme cadre, c'est quand même plutôt sympa. Quand il ne pleut pas. En plus, on ne voit pas trop de parisiens, ça rend le cadre encore plus agréable. Ah, bougeuse. Le rythme aussi est particulier. L'épisode est vachement rapide. Il se passe plein de choses en même temps, mêlant une intrigue bien woovian à une autre plus policière. Et les deux sont bien ficelées et conduites de façon logique. La musique quant à elle participe à l'ambiance et est beaucoup plus classique et en jouée que ce à quoi Doctor Who nous avait habitués. Surtout en comparaison des musiques très électroniques qui arriveront dans la série dès la saison suivante. Ah, et l'humour ! L'humour ! Il est tellement frais et dépaysant ! Pour moi, c'est là le principal point fort de l'épisode qui se démarque des autres par ses tonnes de punchlines. Et le tout sans jamais tomber dans l'excès. Les personnages secondaires ne sont pas uniquement là pour faire décor, mais ont un véritable rôle à jouer. Duggan par exemple, un détective balourd mais qui devient très attachant. Et ce sublime Scaros ! Il n'est pas juste méchant pour le principe de l'être, mais il a un véritable but derrière. Ce qui nous donne une réelle sympathie pour lui et qui le rend encore plus dangereux. Même s'il est vachement plus classe en humain qu'en alien en plastique. Mais un point que j'apprécie tout particulièrement dans cet épisode, c'est l'approche de l'art. Pour certains, l'art doit représenter fidèlement le sujet. Pour d'autres, c'est une preuve de statut social. Pour d'autres, c'est l'objet même qui compte. Et pour d'autres, c'est la prouesse de conception qui importe. Bref, City of Death est un épisode qui mérite sa réputation et qui me semble idéal pour démarrer la série classique. L'épisode ne fut novelisé qu'en 2015. Douglas Adams ayant au départ jugé le salaire proposé trop faible et refusant que quelqu'un d'autre s'en charge. C'est suite à un accord avec ses ayants droit qu'il fut décidé d'enfin sortir ces trois épisodes Shada, City of Death et bientôt The Pirate Planet en novelisation. Douglas Adams n'est resté script éditor que six mois. La pression de travailler à la fois sur Doctor Who et le guide du voyageur galactique étant trop forte pour lui. Grand adepte des références, il réutilisera certains éléments de City of Death et surtout de Shada dans le roman Durgently's Holistic Detective Agency. Il a d'ailleurs aussi recyclé le script de film Doctor Who inutilisé qu'il avait écrit, Doctor Who and the Cricket Man, pour le tome 3 du guide du voyageur galactique. En 2001, il relance en l'air l'idée d'écrire un nouveau film Doctor Who, mais mourra d'une crise cardiaque en mai de la même année. Douglas Adams est connu pour son humour cinglant et peint sans rire, suffisamment montré sérieusement pour le rendre crédible et absurde à la fois, donc efficace. Dans le cas de City of Death, cet humour apporte une note légère tout autant qu'une note terrifiante. C'est cet humour et l'exotisme de Paris qui rendent City of Death aussi unique et cher aux yeux des fans. Cette visite de Paris est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne Zoubi les Zorbi ! Zoubi 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 !